Vous avez sûrement donné à vos gosses une fois à lire Cro-Blanc. Eh ? Non ? Ah ben quand même ! Non après moi je vais raconter que vous savez tout, qu'il n'y a que dans mon meeting que les gens savent tout, ils ont lu Baudelaire, ils connaissent Cro-Blanc, bah oui, bah oui, bah oui, allez les chercher ailleurs, il n'y en a pas. Ailleurs, c'est pas... Ils se sont même pas rendus compte, il y a un type, il est marrant comme gars, hein, M. Macron. Non mais moi je le trouve drôle, parce que c'est incroyable. Alors il leur cite un poème, il ne l'a pas lu. C'est fou, il leur dit, ah ben c'est pas ici, comme il est à Marseille. Il y a Ayam, alors il leur dit, ah c'est pas ici que je vais vous dire, on est tous nés sous la même étoile. Et pam, il passe la musique à fond les ballons. Sauf que dans le poème, il dit le contraire. Il dit, on n'est pas nés sous la même étoile. Ben oui, il faut réfléchir. Moi je trouve ça drôle. Hein ? Il faut être culotté quand même, il faut citer un truc qu'on n'a pas lu. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On le dit parce qu'on se dit, ça va faire plaisir aux gens, les gens ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Non ! Moi je vous aurais dit ça, vous mettiez tous à hurler, vous connaissez la chanson, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils racontent, ça ne va pas. Je ne sais pas, moi si je vous disais, pas l'international, il n'y en a pas, je ne sais pas, ça ne vous plairait pas quoi. Ben là, les gens, ils pourraient dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous n'avez jamais écouté la chanson ? Non, ni eux ni lui, personne ne sait rien. Ça fait donc un drôle d'attelage. Espérons qu'ils n'aillent pas aller diriger le pays, parce qu'alors-là, on est mal, hein. Bon, je te dis gentiment, hein.